Comment Mussolini a-t-il pris le pouvoir en Italie et comment a-t-il pu ainsi instaurer un état totalitaire fasciste d'extrême droite dans le pays ? Il faut prendre en compte la situation de l'Italie à ce moment-là. A la sortie de la première guerre mondiale, le pays est dans une très mauvaise situation économique, une crise sociale, un très fort taux de chômage notamment parmi les anciens soldats. De plus, le pays n'a pas obtenu les terres qu'il espérait suite à la victoire des alliés, créant ainsi un sentiment d'injustice et de victoire mutilée. Dans ce contexte, Mussolini a créé d'abord l'effet saut de combat italien, puis le parti national fasciste, qui est un mouvement qui surfe sur ce contexte-là et qui aussi aide le patronat à réprimer les mouvements sociaux en Italie aux côtés du patronat. En 1922, alors que l'instabilité d'Italie se poursuit et que le gouvernement est totalement incapable d'y faire face, il organise la marche sur Rome. 26 000 fascistes vont marcher sur Rome. Cependant, ils ne sont pas armés, pas organisés et absolument pas en mesure de prendre le pouvoir par la force. C'est une tentative de démonstration de force, mais qui n'a pas les moyens de prendre le pouvoir. Cependant, face à un gouvernement impuissant et un roi qui ne souhaite pas s'opposer par la force au fascisme, Mussolini sera appelé à la tête du gouvernement, d'abord en un gouvernement de coalition. Progressivement, il va renforcer son pouvoir et instaurer ainsi l'état fasciste. Mais si vous voulez en savoir plus, histoire d'apprendre à faire une vidéo YouTube sur le sujet, le lien sera dans les commentaires de ce TikTok. N'hésitez pas à aller le voir.